bonjour toutes et tous tout d'abord je veux seulement faire une petite remarque sur ce que je vais dire maintenant ce que je vais vous expliquer sur l'appel cet appel de bourse que je viens de mettre il ya quelques jours d'à peu près une semaine dans le groupe facebook h2c erasmus mobility donc je tiens c'est un je vous donne seulement un conseil amical si vous voulez donc il faut il faut toujours saisir toutes les opportunités que je vous mets sur le groupe facebook pour postuler pour postuler pour pour les bourses de mobilité donc toutes les opportunités restent e très importante et aussi très positive pour votre carrière et aussi avant votre carrière bien sûr c'est pour votre étude pour vos études et pourquoi on leur a pour faire de la recherche scientifique dans un contexte autre que celui de votre université d'origine donc il faut pas normalement perdre dans ce genre d'opportunités je tiens à vous et je vous ai joué vous j'insiste beaucoup sur le fait que vous il faut toujours essayer d'exploiter toutes les opportunités qui s'offrent à vous donc pour cette offre parce que celle pour cette offre le dernier délai pour le dépôt de de vos demandes de bourses c'est pour le 31 mars 2019 donc le c'est un c'est une offre qui nous vient c'est un appel d'offres qui nous vient que je viens de que j'ai reçu de la part de quimbala group scholarship program for young researchers for the european neighborhood donc nous sommes en partenariat dans une université bien sûr que je remercie beaucoup qui nous a intégré comme partenaire dans ce pour avoir bien sûr pour pouvoir bénéficier de quelques bourses et dans le cadre de ce groupe qui est coimbala group scholarship program donc pour nous c'est une vraie opportunité qu'il faut pas gâcher la première des choses bien sûr ce que je viens de dire je vous incite bien sûr à toujours est comme je vous dis toujours de bien lire ou de bien décortiquer l'appel l'appel d'offres qui est publié bien sûr je parle pas seulement du groupe bien sûr facebook d'université que j'ai mis où je vous mets toutes les tous les appels d'offres mais aussi bien sûr où tout ce que vous trouverez il faut toujours bien lire les annonces et bien les aussi les comprendre et et essayer de comprendre de quoi il s'agit et est ce que ça va beaucoup et ce c'est vous pouvez bien sûr est ce que c'est dédié à vous bien sûr c'est vous pouvez bien sûr bénéficier ou pas donc il faut bien lire les annonces donc cette annonce bien sûr c'est une annonce de qui offre des bourses pour des étudiants en doctorat pour des deux pour ils ont mis ici la liste des universités qui peuvent bénéficier des bourses bien sûr vous remarquez ici qu'il ya le maroc voilà donc on peut bénéficier donc de falloir une courbe à group universities donc a participé de l'heure donc pour tout ça c'est le groupe scolaire chez program dans ce sont les universités pour lesquels pouvait postuler en tant qu'université en tant qu'étudiant en en doctorat vous avez à peu près ici neuf vous avez vous pouvez faire le choix entre neuf universités vous pouvez postuler qu'à une seule université mais bien sûr il faut toujours chercher consulter le site de chaque université pour essayer de travailler votre spécialité et quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier ou bien en bénéficier ou bien saisir cette opportunité qu'il faut normalement je vous dis je vais le répéter il faut pas oublier que les mobilités sont des que ce sont des c'est un processus ou bien c'est quelque chose qui est très important pour l'étudiant si bien pour l'étudiant que pour l'enseignant et pour le staff administratif ces changements des universités et et apprendre ce que font les autres de l'autre côté de de la méditerranée c'est très important pour nous en tant qu'université du maroc ou bien des universités de sud donc ici vous avez la liste comme je viens de dire vous avez l'anglais vous avez l'espagne vous avez l'autriche vous avez l'allemagne la romanie la belgique l'étalie la france l'espagne des universités en espagne vers des salamankins université de granada et bien sûr vous avez ici padova ce sont des grandes universités qui sont très connus toutes les universités sont des grandes universités donc ici on vous donne l'éligibilité donc qu'est ce que qu'est ce qui sont les personnes qui peuvent être éligibles donc il faut pas il faut avoir bien sûr il faut être né bien sûr vous allez mettre votre date de naissance dans votre cv et bien sûr c'est faut pas il faut être né il faut pas avoir 1984 c'est la date de naissance pour ceux qui peuvent postuler mais celle aussi qui peuvent postuler et national and continue il faut être bien sûr quelqu'un qui est qui habite un résident marocain bien sûr il faut être marocain et qui vit dans au maroc donc bien sûr il faut être quelqu'un qui est qui travaille dans dans cette université dans cette université d'accueil et qui a une attestation de bien sûr de travail une attestation de d'étudiants qui travaillent parce que ça si c'est pour le staff académique les jeunes staff académiques les jeunes chercheurs qui font de la recherche et mais sont des staff académiques ils peuvent aussi postuler donc on vous met ici qu'il faut être un membre de l'université de laquelle vous postulez beaucoup soyez étudiants ou enseignants là on vous donne l'application procédure l'application la procédure comment vous pouvez postuler on vous donne aussi c'est la date de la dernière et le délai c'est là elle est pas ici c'est le lien pour avoir des informations donc pour tous les proposés vous allez postuler appliquée ce bille will be able to fill in the online registration donc vous allez bien sûr il faut la la l'application ou votre demande ou candidature va être déposée en ligne vous avez on vous donne ici le lien si vous avez besoin d'informations vous avez ici un faux qu'on va vous avez un adresse email là aussi sélection pour ce 2 nous donne la procédure de sélection comment c'est sélectionné tout ça ce sont des informations qu'il faut seulement lire pour avoir des informations là on vient à la liste bien sûr qui est la plus importante qui est bien sûr clé pour cet appel on vous donne toutes les informations ici là les universités participantes toutes les universités participantes dont bien sûr pour qu'ils vont donner c'est pour ce qu'ils vont bien sûr qu'ils sont bien sûr à qu'ils peuvent vous donner une bourse number of scholarships vous avez deux vous avez ici la discipline vous pouvez chercher la discipline qui vous convient là le montant est là la durée la duration minimum trois mois maximum six mois donc vous avez un trois mois de trois mois jusqu'à six mois et là vous avez une adresse email là vous pouvez bien sûr vous allez vous pouvez contacter pour avoir des informations aussi pour avoir une lettre de préacceptation ou lettre d'invitation bien sûr il faut bien chercher dans le site du programme et aussi dans les sites des universités bien sûr des dites universités ou des universités en question qui sont participantes dans cette bourse ou bien dans ce programme l'université of grass et en autriche donc c'est la même chose all vous allez mettre pour trouver des trucs des disciplines all ça veut dire toutes les disciplines mais except celle-là molecular biosciences donc ça vous pouvez pas trouver vous pouvez pas postuler pour cette discipline donc vous avez toutes les informations il faut seulement essayer de lire et c'est aussi bénéficier de et aussi bénéficier et là 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 ce qui est plus important c'est candidat c'est se familiariser avec ces nouveaux études outils pardon si nous vous et ce sont de nous vous études outils ils vont beaucoup vous aider dans le futur soit pour pour trouver des stages à l'étranger ou pour seulement pour postuler aussi pour des bourses vous avez tout ce qu'il faut ici on vous donne toute l'information nous aussi bien sûr voir les tout ce qui est tout ce que vous avez toutes les informations bien sûr et il faut pas oublier de consulter les sites web des universités ici il faut consulter tous les sites web et trouver chercher votre spécialité et après vous allez bien sûr pouvez faire votre demande de bourse là aussi bien sûr tout ça vous pouvez le lire après et voilà je comme je viens de dire ça c'est liste voilà les remarques il faut toujours prendre en considération ces remarques vous allez trouver là par exemple on vous demande et préadmission letter signée par de research tutor at uajr l'université de grenade la même chose pour l'université de grâce on va vous allez voir ici à 6 vous donne tout ce que les remarques qu'on peut ce qu'on peut ce que pouvait bénéficier ce que vous pouvez faire les conditions qu'on peut faire là par exemple pour cette université le maroc les nous bien sûr le maroc en tant qu'université marocaine on peut pas postuler pour cette université normalement parce que cette université nous avons des erasmus plus pour la mobilité avec cette université en romanie et donc ils ont laissé là pour d'autres ils ont laissé cette opportunité pour cette occasion pour d'autres universités voilà vous avez tout ce qu'il faut il faut seulement essayer de il faut lire et aussi et puis les candidatés ou demander ces bourses c'est très important parce que ces programmes en nous on peut cesser dommage qu'on les perd parce que on peut pas postuler ou quelque chose comme je ne sais pas à quoi dire mais pour moi toutes les opportunités qui s'offrent aux étudiants aux futurs chercheurs et tout ça il faut toujours les exploiter et ne pas les perdre et aussi c'est un très bon pour nous pour l'université si la plupart si vous essayez de ici on peut avoir plus de candidats pour des bourses ça veut dire qu'on peut avoir plus aussi d'opportunités plus de programmes et plus aussi de projets pour notre université et je veux remercier je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois donc soyez nombreux et nombreuses à postuler et je vous souhaite très bonne chance au revoir